Alors, je vous présente dans cette dernière vidéo comment avoir accès à vos résultats et les rapports des questionnaires. Alors, premièrement, on choisit de quel questionnaire il s'agit et on va pouvoir aller dans les résultats. Alors, dans les résultats, on a les résultats live, donc en direct de façon synchrone. Alors, les élèves se branchent et je me suis branchée pour vous faire voir ce que ça donnait. Alors, les élèves, au fur et à mesure qu'ils vont répondre, on va voir arriver la réponse à la question. Les élèves peuvent avoir de la rétroaction. Alors, si jamais je fais une erreur, on va voir arriver que c'est une réponse qui va être mise en rouge. Alors, ça, c'est la façon de voir pour les réponses en direct. Pour les rapports, on va aller en haut, dans l'onglet précédent en rapport. Je vais prendre le même questionnaire et on peut ici, en haut à droite, exporter. Alors, comme vous pouvez aller le voir, dans la version payante Pro, il y a plusieurs options supplémentaires. Mais quand même, on en a plusieurs possibles. On peut télécharger le fichier. On peut se l'envoyer par courriel ou l'enregistrer sur le Drive. Je vous montre ce que ça peut avoir de l'air, un fichier Excel. Alors, le fichier Excel, ici, on va voir le nom des élèves, leurs résultats. On va avoir en haut nos questions. Et si les élèves ont les bonnes réponses, ça sera mis en vert. S'ils ont les mauvaises réponses, ça sera en rouge. Et s'ils n'ont pas répondu, ça sera en blanc. Alors, c'est un exemple de ce que l'on peut voir. Alors, on a aussi accès en version PDF. Alors, en version PDF, on va voir les questions. On va savoir combien d'élèves ont réussi la réponse, quelle était la bonne réponse et quels sont les choix qui ont été manqués. Alors, ça peut nous guider pour soutenir les élèves dans leur apprentissage et faire différents retours dans un but de soutenir les élèves dans leur apprentissage. Alors, vous pouvez aller voir les différentes façons de télécharger. Il y a souvent une option, évidemment, gratuite. Il n'y a que les grilles en PDF qu'on n'a pas de possibilité, je pense, d'avoir maintenant les questionnaires. Alors, vous pourrez faire vos essais pour avoir accès à vos données. Alors, j'espère que cela vous guidera dans l'utilisation de Socrative.